Alors l'holacratie, c'est la meilleure façon de le définir pour moi, c'est une nouvelle technologie sociale pour les organisations. On est habitué à une technologie qui est la même depuis 100 ans, qui a été inventée par Fayol, Taylor, Ford, vous vous rappelez, enfin peut-être pas vous êtes trop jeune, mais il y a 100 ans on a créé ce qu'on appelle le management avec d'un côté le manager, donc celui qui gouverne, qui pense, et de l'autre côté le manager, donc deux, le manager et le manager. Le manager on parle aussi de subordonné au manager. Et ça c'est une technologie sociale, on a besoin de passer au concept sinon on ne peut pas expliquer l'holacratie, donc c'est une technologie, au sens le plus large possible, sociale pour les organisations. Et on n'imagine pas qu'il puisse y en avoir d'autres. L'holacratie est une autre technologie sociale pour les organisations, dans laquelle, pour faire très court, celui qui fait gouverne. Donc il n'y a plus de dualité entre le manager et le manager, il n'y a plus de manager tout simplement, il n'y a plus de manager tout simplement, donc il n'y a plus de subordination à une hiérarchie à la place, il n'y a que des personnes qui oeuvrent au service d'une organisation et ces personnes en fait travaillent et gouvernent leur travail. Donc ça c'est la première façon de le définir. Et le deuxième caractéristique, et puis ça donne en même temps les prérequis de ce que c'est que l'holacratie, la deuxième caractéristique, c'est que toutes ces organisations sont gouvernées, où l'holacratie est un mode de gouvernance, donc de gestion du pouvoir, qui garantit que l'ensemble des actions, des projets, toute l'énergie qui est investie au service de l'organisation est investie en ligne ou de façon alignée avec la raison d'être de l'organisation, ce pour quoi elle est faite, ce qu'elle apporte d'unique au monde et que le monde attend. Et donc la somme des deux, vous avez à la fois des personnes qui sont autonomes dans leur rôle et qui gouvernent et qui font évoluer, qui gouvernent leur travail, doublées d'un alignement de toutes ces personnes, parce qu'on pourrait croire que ce serait chaotique, mais en fait l'alignement se fait parce que tout le monde est centré sur le pourquoi cette organisation existe. La lutte de pouvoir ou les jeux de pouvoir ou les dynamiques de pouvoir sont des choses qu'on rencontre tous les jours, enfin dès qu'il y a deux êtres humains qui se rencontrent, pour faire court. C'est pas que l'holacratie supprime, on ne peut pas supprimer. Si vous avez été élevé, moi il y a une époque de ma vie, quand j'étais patron de grande entreprise, j'ai passé beaucoup de temps là-dedans, peut-être que 50% de mon agenda là-dedans, comme tout dirigeant qui se respecte. C'est pas que ça disparaît, c'est juste que lorsque vous pratiquez l'holacratie, vous avez d'autres moyens d'obtenir des résultats bien plus facilement que de faire la politique ou des jeux de pouvoir. Et donc à partir de ce moment-là, on peut dire que lorsqu'on observe chez tous les clients qu'on accompagne, en réalité ce qu'on appelle les jeux de pouvoir, les consensus, les lobbies internes, etc., toutes ces choses-là, elles tentent à diminuer, comme d'ailleurs ce que j'appelle aussi le niveau de pathos, le niveau d'émotionnel qui est en général pas toujours bien placé, effectivement tend à diminuer. Non pas parce que l'holacratie les éradique, mais tout simplement parce qu'avec l'holacratie, les humains ont d'autres façons de... C'est-à-dire que ce que j'appelle la politique, pour moi c'est pas négatif, c'est juste que c'est pas possible dans le modèle conventionnel des organisations de faire son travail, de bien naviguer son travail sans utiliser mes relations. Il y a une époque de ma vie, je faisais petit déjeuner, déjeuner et dîner, parce que j'avais besoin de me créer des relations, j'avais besoin de passer des messages à quelqu'un pour qu'il les passe à quelqu'un d'autre, etc., enfin le jeu habituel. Parce que dans les organisations, c'est impossible de faire son travail sans jouer de ses relations. Dans l'holacratie, on n'a plus besoin de relations pour faire son travail, donc puisque j'ai plus besoin de me faire des relations, j'abandonne les jeux politiques parce que j'ai d'autres façons de faire pour traiter mes problèmes, mes tensions. C'est difficile de répondre à cette question dans la mesure où l'holacratie c'est encore très récent sur la planète Terre, c'est une technologie qui existe depuis 7 ans, on peut dire qu'il y a à peu près, c'est difficile de dénombrer même le nombre d'entreprises, on estime environ 300 entreprises qui fonctionnent, entreprises au sens large, incluant les associations, donc 300 organisations au monde qui utilisent l'holacratie, avec d'un côté des organisations qui mettent en place l'holacratie dans toute l'organisation, et puis aussi, ça c'est une particularité de l'Europe de l'Ouest, avec aussi des grands groupes qui ne mettent pas en place, qui ne décident pas de mettre en place l'holacratie dans toute l'organisation, mais qui veulent tester l'organisation parce qu'ils ont des gros problèmes, justement, de management. Donc ils testent dans certaines parties. Donc c'est sûr qu'on a des grands groupes, des gens comme Danone qui font des tests, donc pas toute l'organisation, mais une partie de l'organisation, ou Kingfisher, ou Decathlon, chez qui je vais juste après, donc on fait des pilotes. Puis de l'autre côté, des organisations plus petites, ça peut être des ONG, une compagnie des ONG, ça peut être des PME dans l'industrie, ça peut être des start-up dans l'IT, et pas que, les gens croient forcément que l'holacratie est égale start-up IT, non, pas du tout, enfin oui, ça marche, mais pas plus là qu'ailleurs. Je dirais que ce n'est pas une question d'entreprise, en fait, on les retrouve quelle que soit la taille de l'entreprise ou le secteur d'activité, c'est plus une question du leader à la tête. La décision de partir de l'holacratie vient toujours d'un patron, de quelqu'un qui a le pouvoir de changer le mode de fonctionnement, et c'est plutôt ça la caractéristique commune de l'ensemble des projets de l'holacratie, en fait c'est à chaque fois des boss, des patrons, des leaders, pour qui c'est évident, qu'il faille changer de système, tout le monde est d'accord là-dessus, ça tout le monde en parle, mais eux, ils ont ce petit plus, c'est des pionniers, ils ont ce petit truc en plus qui fait qu'eux, ils passent à l'action, ils prennent un risque pour éviter d'en prendre davantage, donc c'est les pionniers. On est vraiment dans ce que j'appelle la loi de diffusion de l'innovation, où aujourd'hui l'holacratie est vraiment quelque chose de rupturiste, c'est une autre façon de gérer le travail ensemble, au sein des entreprises et des organisations, et ce que j'observe, ce sont des pionniers pour l'instant, donc ça va évoluer dans le temps, si l'holacratie se développe, je n'en sais rien. Pourquoi les patrons, les leaders d'organisations viennent vers nous ? Il y a plein de raisons, ça c'est assez fascinant, il n'y a pas une raison, il y a plein de raisons, et en gros il y a deux grands types de raisons. Il y a des gens qui viennent pour des questions humaines, par exemple j'ai en tête un de nos clients, une coopérative, dans l'ouest de la France, ce sont des pionniers du bio, qui ont contribué à créer le réseau Biocop, ils ont bien grandi, ils sont 130 ou 140 salariés, et ils ont observé que malgré leurs convictions fortes, leur mode juridique, fonctionnement juridique, qui est une coopérative, néanmoins, ils ont les mêmes difficultés, les mêmes effets pervers dans les grosses organisations. Ils ont du micro-management, ils ont des chefs, des petits chefs de magasin, des petits machins, etc. Et vous les sortir de là parce que ça avait comme impact, de gommer ou de freiner leur élan, en gros qu'ils allaient perdre leur âme, dans le temps, imperceptiblement, ils allaient de plus en plus perdre leur âme. Et donc l'objectif de partir en holacratie, c'est de trouver autre chose, c'est pas possible qu'on reste avec la modèle managériale, qui est juste pas alignée pour ça, et quelque chose qui permette de libérer le talent de chacun, libérer les ressources de chacun. Donc vraiment un focus très humain. Et puis de l'autre côté, on a des entreprises qui, par exemple, allons dans les grosses, grosses entreprises qui ont, enfin toutes celles que je rencontre, c'est-à-dire beaucoup, qui ont des problèmes de productivité, parce qu'il y a un tel gabegi dans ces entreprises, problème d'agilité, n'en parlons pas. Le CEO parle d'agilité, mais c'est tout ce qu'ils font, c'est d'en parler. Ces mastodontes sont absolument sclérosés, absolument pas agiles, statiques, c'est une catastrophe, et ils vont de restructurations qui coûtent cher, en restructurations qui coûtent cher. On sait déjà une fois qu'on appuie sur le bouton de la restructuration que probablement il faudrait la refaire, mais on ne le fait pas parce que ça coûte tellement cher de refaire, on ne peut pas la refaire toutes les semaines. Donc elles sont à la recherche, ces entreprises, d'un fonctionnement, de simplification des organisations, simplification des processus, moins de bureaucratie, ou pas de bureaucratie du tout, c'est le rêve, et des organisations qui sont capables de s'adapter à la fois à l'évolution de leur environnement, qu'elles soient capables de surfer sur toutes les vagues de l'évolution de leur environnement, et en plus de surfer sur toutes les vagues de l'évolution des modèles mentaux pour intégrer par exemple la génération Y qui ne rejoindra pas l'entreprise, contrairement à papa ou à grand-père, s'il n'y a pas de sens. Ce n'est pas une question de rémunération, maintenant c'est une question de sens. Comment est-ce qu'on gère ça ? Donc si on n'a pas des entreprises qui sont alignées sur le sens, pas un tagline marketing, ça ne le fera pas. Voilà, pour vous donner un peu les deux. Et ce qui est génial, c'est que je vais reprendre un discours d'un des patrons de Kingfisher qui s'appelle Christophe Mistou, et j'adore, il a été interviewé par, on était dans une assemblée, tous les deux en conférence, il n'y avait que DRH, il y avait 600 RH dans un très grand groupe français, d'origine française, et très grand, 180 000, orange pour ne pas le citer. Et il y a donc une DRH qui pose la question, mais est l'humain dans tout ça ? Parce qu'il avait parlé de productivité, il avait parlé d'agilité, et elle le regarde dans les yeux, et j'aime bien, parce qu'il est absolument cash, et il ne fait pas du politiquement correct, parce que ça ne se fait pas, et il répond, « Hum, moi je ne suis pas payé pour ça, ce n'est pas mon job l'humain. » Maintenant, moi j'ai mis en place l'acracie pour les raisons que je vous ai expliquées, et ce que j'observe, c'est qu'une fois qu'on a mis en place l'acracie, les gens sont plus heureux, conséquences. Ce que j'apprécie le plus dans cette technique, dans cette technologie, c'est de voir des... Ce que souvent on me dit, mais les managers ne veulent pas lâcher le pouvoir, et puis on va me dire aussi, les collaborateurs ne veulent pas lâcher leur patron, etc. Et je crois que c'est ça, peut-être le principal frein, c'est que les gens croient ça, je crois que c'est le système de croyance qui bloque tout. Et moi-même j'en ai fait cette expérience, il y avait une femme, par exemple, de 52 ans, introvertie, qui toute sa vie a été exécutante, soumise à ses parents, maman, puis après à l'école, a bien fait les études, soumise à son mari, et puis soumise tout simplement à son boss. 52 ans, elle voit arriver le lacracie, ce n'est pas pour moi ce truc-là, et donc évidemment elle a projeté un maximum sur moi, parce que c'est moi qui mettais en place le lacracie, même si je n'avais rien à voir, mais ça c'est le jeu, la nature humaine en est là aujourd'hui. Et donc je n'aurais pas parié un euro à l'époque, je n'aurais pas parié un euro à l'époque, que cette personne-là était capable de prendre le leadership et son autonomie dans ses rôles, les limites d'autorité qui lui ont été confiées, les zones d'autorité qui lui ont été confiées. Et je me serais trompé, et je me serais trompé. En fait, il lui a fallu 18 mois, et au bout des 18 mois, elle a shifté. Et en même temps qu'elle a shifté, elle est revenue vers moi avec un grand sourire, on est devenu copain, on est devenu copain, et il est tellement copain que du coup, je me suis ouvert à lui poser la question, mais explique-moi, qu'est-ce qui fait que tu as changé ? Bernard-Marie, c'est très simple. Depuis toute petite, moi, pour survivre dans cet enfer qu'on appelle la planète Terre, quand on est un être humain, il faut dire que ce n'est pas facile de vivre sur la planète Terre quand on est un être humain, pour survivre, j'ai choisi une stratégie qui me convenait, pas idéale, mais qui était la meilleure stratégie pour moi. C'était d'être plutôt planqué, soumise, pas vu, pas pris. Voilà, c'est la stratégie que j'ai choisie. Bien sûr que ça a plein d'inconvénients, mais ça a plus de bénéfices pour moi que d'inconvénients. Et c'est mon droit le plus riche de choisir cette stratégie. Tu te pointes avec l'olacratie, tu m'expliques que ce n'est plus possible de se planquer, no place to hide, tu ne peux plus te planquer, tu es leader dans tes rôles. Moi, je ne veux pas ça. Tu remettais en cause, 50 ans plus tard, un choix qui a structuré ma vie. Et puis, un jour, je me suis rendu compte qu'en fait, l'olacratie, qu'à force d'écouter, j'avais intégré des choses, je me suis rendu compte que ça répondait mieux, c'était une meilleure stratégie pour plein de sujets qui me concernaient dans l'organisation. Alors, ce n'est pas parce que je suis un être humain que je suis idiot, et moi, je mets la nature humaine très très haute. Je pense que la seule limite des natures humaines, c'est les matrices et les environnements dans lesquels elles sont. Et donc, du coup, j'ai changé d'avis, évidemment. Et donc, je suis devenu un leader et même un évangéliste de l'olacratie au sein de son entreprise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501